On va donc faire une petite élite jusqu'au lendemain. Faites vos affaires, aucun problème. Et le lendemain, vous êtes accueillis. Alors, si tout le monde vient, Yoji. Oui, oui. Ça m'a calmé, le mec qui vient à 10. On vous emmène. Le mec qui est déjà à Marseille. On sait qu'on va être pendant la nuit. On fait le tour du propriétaire et vous voyez que niveau enseignement, ça ne rigole pas. Il y a très peu d'élèves, beaucoup de professeurs. Et les professeurs sont d'anciens élèves. On vous montre un gymnase, effectivement, avec pas mal d'installations. Je les étoile dans les yeux. Une dizaine de personnes sont en train de faire du football en salle, par exemple. Et vous voyez des acrobaties un peu farfelues. Vous voyez quelqu'un qui rentre dans le mur pour ressortir de l'autre côté. Et voilà, vous vous en prenez plein les yeux. OK. Et au niveau de votre cursus, vous pouvez choisir votre spécialité. C'est à vous de décider. Si vous souhaitez de l'histoire, de la géographie, n'importe quoi, on vous laisse le choix. Et vous avez, pour le coup, malheureusement, pour ces cours, des petits capteurs au niveau du cerveau, des petits patchs, pour mesurer l'activité et voir qu'est-ce qui vous transporte dans ce que vous apprenez. Pour essayer de déceler quelque chose. C'est vachement chelou, l'enseignement, ici. Ouais, ça a l'air... Le budget est assez conséquent, oui. Mais heureusement qu'on n'a pas été récupéré par le ministère de la Défense. Vous imaginez tout ça ? Ah ! Ouais, j'imagine bien, ouais. Mais bon. Nous sommes dans le meilleur des mondes. Tout va bien se passer. On va vous trouver des petits trucs sympas. Et puis, je vous tapote un peu les épaules. Ne touchez pas. Non, non, non. Et puis, Covid, oui. Même si, techniquement, je vais vous apprendre un truc, on ne peut pas tomber malade. Ah, mais quand même. Wouhou ! C'est pour ça. Alors, par précaution, ne vous plantez pas des trucs de couteau dans la main, des trucs comme ça. Ce n'est pas pour tout le monde. Ah. Je repose le couteau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une ellipse de six mois, cette fois. Vous avez apprécié votre séjour et, effectivement, vous avez développé des particularités. Waouh ! Assez phénoménales. Tellement phénoménales que, malheureusement, Tristan, tu es un peu déçu. Tu es un peu déçu, tu n'as pas de super force, non. Tout ce qui s'est passé pour toi, c'est un peu particulier. En cours de médecine, quand il fallait disséquer quelque chose, tu as pu parler à la petite souris. Ouais, c'était perturbant. C'était assez perturbant. Tu avais une... Parce que le problème, c'est que je ne parle pas à la souris. Donc, à part des squeaks, je n'ai pas entendu grand-chose. Mais tu as entendu quelque chose. Et fil en aiguille, ça a été testé avec la morgue de l'université. Quand on donne son corps à la science, ça peut venir ici. N'oubliez pas. Et, effectivement, tu as pu converser avec pas mal de gens. Voilà. Apparemment, il y avait un boulanger. Tu as apprécié. Le découpage. Alors, tu... Bon, ben, sa belle-mère est tuée. Voilà. Ça n'intéresse personne, Gérard. Laisse-moi finir. C'est un peu ça. Et en essayant de disséquer un boulanger, il t'a même appris, voilà, un bout de technique pour faire ses propres croissants. Attendez. On est bien d'accord pour vous. Faut faire la patte trois fois. Ah ouais, moi, les cours de découpage étaient particulièrement originaux pour les autres élèves. Tu en as vite fait une spécialité. Tu as découvert ta voix. Tu t'es lancé là-dessus. Tu communiques maintenant avec le monde des esprits. Ouais. Alors, psychologiquement, ça m'a quand même chamboulé. Il en a pris un coup. Bon, 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 bon. Je suis le gardien de la vie et de la mort. Annabelle, quant à toi, tu as un peu suivi différents cours de lettres modernes. Tu as fait de l'histoire, un peu tout ce que tu voulais. Et c'est en entendant, malheureusement, Tristan s'émerveiller devant ce qu'il faisait, que tu as aussi ressenti de l'émerveillement. Mais tu ressentais exactement le même émerveillement et tu entendais même ce qu'il disait parfois. Tu ressentais ce qu'il disait, ce qu'il pensait. C'est de l'empathie. De l'empathie assez particulière. C'est-à-dire que tu ressentais, après toute expérimentation, tout ce que les autres ressentaient autour de toi. Tu pouvais te focaliser. Si quelqu'un était énervé, tu le savais. Si quelqu'un était content, tu le savais. Ça devient très compliqué pour les gens qui veulent me faire des surprises. Voilà. Et malheureusement, en entendant quelqu'un qui avait des idées assez tristes, tu as remarqué que même autour de toi, tu arrivais à créer des bulles d'obscurité. Personne ne voyait à travers, même avec une langue. Donc, ça se ressentait parfois. Si tu étais énervé, on ne le voyait plus puisqu'on voyait une énorme boule d'obscurité. C'est logique. Ce qui fait que parfois... Dans ce moment-là, moi, je faisais demi-tour. Voilà. J'allais parler avec un point de mort. Les gens savaient. Du coup, quand quelqu'un m'énerve, je le fous dans une bulle aussi pour me venger. Ah ! Et ça marche. On te laisse tranquille. Oui. Très bien. Damien ? Bonsoir. Damien, tu as mis du temps à trouver ce qui clochait, entre guillemets, ce qu'il y avait de plus chez toi. Tu as mis beaucoup de temps. Et au niveau du gymnase, on te pensait, vu que tu as appelé les flics, une âme de guerrier. Non, pas du tout. Puisque au niveau des capacités sportives, je n'avais pas grand-chose. Sauf qu'au bout d'un moment, on t'a mis sur un tapis pour faire un test d'effort. Et après avoir couru trois marathons, les gens se sont dit, c'est vrai qu'ils ne s'essoufflent pas. C'est important, le cardio. Les deux, c'est important. Et en plus de ça, tu as pu compter le nombre, parce que plusieurs marathons, c'est long, tu ne vas pas vite. C'est juste que tu peux durer longtemps. Tu as remarqué qu'il manquait plein de petites choses dans la pièce où tu étais, sur le tapis de course. Il y avait des chewing-gums qui étaient un peu coincés. Tu arrivais à faire le décompte un peu, tu voyais tout. Quand tu étais concentré, tu reparais tous les détails. Tu étais aware, comme on dit en Belgique. Aware. Incroyable. Tu sais tout ce qui se passe, mais visuellement, pareil au niveau du son, tu arrives à remarquer pas mal de trucs. Tu sais, quand les gens venaient, au début, tu t'es dit, non, c'est leur horaire, ils arrivent toujours à cette heure-là. Non, non, tu savais exactement quand est-ce qu'ils allaient arriver, parce que tu les entendais. Bon, c'était à 100 mecs, hein. C'est quand je commençais à entendre Tristan dans la morgue, il y avait posé des bâtiments que je me suis dit qu'il y avait un problème. Enfin, tu jetais avec des poissons morts. Tu sais que le Tristan, ça l'a trop beaucoup bougé. Ouais, ouais, ouais. Tristan, il va pas bien. Je l'ai dit aux mecs de l'administration, il va pas bien, il va pas bien du tout. Moi, je passe à côté, je fais, non, il est euphorique, c'est cool. J'aime bien, je me prends des shoots. Ah, la droguelle, l'endorphine. Quand j'ai pas le moral, je vais le voir, je fais, ouais, ça va, là. Je crois qu'Annabelle, elle m'aime bien, elle vient souvent. Et en plus, c'est une des seules, ça dérange pas quand je parle au Maccabée. Mais quelle branque, putain. Très bien, d'accord, merci. Merci, Liam. Et pour terminer, Yoji, alors, tu avais des petits indices lors de ton escapade, et tu t'en es rendu compte, quand tu prenais ta douche, cette fois après ta longue séance de sport, tu arrives à bouger l'eau tout autour de toi, à la manipuler. Tu peux pas la créer en l'instant, mais tu arrives à la manipuler. Donc, tu arrives à faire des espèces de toboggan tout autour de toi. Pour te laver, c'est très pratique, ça prend beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'eau, c'est très psychologique. Je suis un tuyau d'arrosage. C'est ça, je suis un tuyau d'arrosage. Water bending. Et suite à... Quand je me lave les mains, c'est très cool. Et malheureusement, une fois, tu as glissé, parce que t'étais tellement préoccupé à t'amuser avec tes camarades en leur balançant de la flotte dessus, que tu es tombé, malheureusement, pour presque te péter l'arrière du crâne sur le lavabo, mais tu as pu... Ah merde. Avec un espèce d'effort surhumain, mais c'est pas vraiment surhumain, tu sais, c'est du bonus, c'est pour toi. Tu as réussi à retrouver l'équilibre au dernier moment sur un orteil, hop, et tu t'es redressé, tel un funambule. Tu ne tiens pas en place, tu peux tester des acrobaties, et tu y arrives très bien. Moi, je défense tout au gymnase. Au co-basket, tous les sports, tu défenses tout. Dès que ça demande de la précision, tu y arrives. Tu es un tireur d'élite. Ah bah, la défense va revenir, je pense. Après, donc, c'est tous ces six mois, vous êtes vraiment mais fiers. Vous faites partie de la grande classe des êtres humains. Effectivement, vous avez tous des pouvoirs assez particuliers. Mais voilà, vous aurez le temps des partiels, maintenant. Ah, ça gâche tout, ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas un examen, un examen de lavage de mains. Ah ouais, quel dommage qu'il n'y ait pas d'examen. Eh bien, évidemment qu'il y a un examen pour tester vos capacités. Et c'est le jour J. C'est le jour J. Qu'on m'amène un lavabo. Donc ça, avec le lavabo. Mais vous vous retrouvez avec, donc, Mirage, cette fois. Qui va vous expliquer le déroulé. Bon. C'est très simple. Vous allez me suivre. On va se téléporter, ça va être nouveau pour vous. Vous allez apprécier. On va se... C'est sans danger ? C'est sans danger ? C'est sans danger. C'est toi qui... C'est toi qui fait ça, Mirage ? Non, 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 c'est... Ah putain, parce que... T'inquiète pas, c'est prévu. J'accumule l'art quand même au bout d'un moment. C'est le directeur. En personne qui pourra s'occuper de ça. Il arrive à créer des sortes de portails pour nous emmener d'un endroit A, endroit B. C'est très pratique. C'est fort, hein. Ah. C'est palaisme. Vous allez me suivre. Je vous explique la situation directement là-bas. Je repars. Vous faites ce que vous avez à faire. Et tout ira bien. C'est très cryptique, hein. Vous adorez ça. Je vous aime ça. Avant tout, je vous donne à chacun... Il vous sort un couteau de chasse. Chacun. Mais un bon gros couteau. Ok. Ça peut être dangereux. Ah. Ok. Ok. Au pire, je parlerai avec moi-même. J'ai compris. J'ai commencé à voir des flottements d'ombre autour de moi. Ça va aller, ça va aller. Et aussi, une petite oreillette. Comme on met pour téléphoner, une oreillette qui se coince ici, qui a aussi le micro. Ça, c'est... Vous serez en communication avec Angus. C'est le mécano. Vous l'avez peut-être déjà vu. Il s'occupe de tout ce qui est entretien, ingénierie, dans le bâtiment. Voilà. Vous êtes en communication directe avec lui. Si ça se passe bien, vous lui expliquez. Si ça se passe mal, vous lui expliquez. Il vous alertera au moment précis. Bon. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Ouais. Je vous laisse passer. Je vous explique la situation. On y va. Il ouvre une porte de Kajibi. Et derrière, c'est nuit noire. Il y a la forêt. Une route. C'est parti. Let's go. Amusez-vous. Hop là. Moi, j'y vais. Vas-y. Je vais. Je me remets sens. Vous traversez, donc, ce portail. C'est nuit noire. Vous êtes au bord d'une route. Petite route de campagne, apparemment, à l'odeur. Tu le sais. Tu le sais, Damien. Vous êtes en Auvergne. Oui. Apparemment, il y a une fabrique de 100 hectares pas loin. Tu le sais. C'est vrai que là, un petit fromton, maintenant qu'on est là. Un petit bout de 100 hectares avec un petit bout de main de campagne, mon gars. Le cadre, en plus, c'est sympa. T'imagines, on se pose. C'est un petit biais go. Ça, il ne manque plus qu'un petit rouge et puis on est bien. Bon. Allez, écoutez, je m'en trouve nostalgique à parler de mon enfance, de la campagne. Bon, allez. Tout en avance. Vous avancez. Vous me suivez. Il y a une espèce de casse automobile là-bas. Votre mission, c'est... Alors, il y a eu des disparitions de personnes, malheureusement. Votre mission, c'est de savoir un peu ce qui cloche. Je sais, c'est un peu un travail d'enquête, mais avec vos habilités, je pense que vous pourrez trouver quelque chose. C'est conjointement avec la police. Ils interviennent demain matin. On a le champ libre. On a l'autorisation. Ce sont des personnes mineures ou majeures ? Ce sont des majeures qui ont disparu. Ce sont... Bon, c'est facile. Ce sont des trucs. Affaire résolue. Let's go. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple car avant d'accepter, bien sûr, cette investigation, on a fait un petit plan satellitaire de la zone. Il y a eu pas mal de constructions qui ont eu lieu à cet endroit. Et c'est pas lié à une casse automobile. Donc voilà. Les constructions. Les constructions, de ce qu'on en sait, c'est souterrain. Je vous laisse voir. En cas de problème, vous avez... Hop. Effectivement, vous entendez une voix. Ouais, ouais, je suis là. Je suis là. Au cas où. Et vous l'entendez siroter son café. Ok. Ok, bon. Eh ben... Garde-moi le café au chaud. J'arrive bientôt. Bon, faut trouver un lapin, Tristan. Tu pourras l'interroger. Écoute, une fois que tu l'auras muté, ouais. Enfin, je parle toujours pas de lapin. C'est pas loin de moi. Alors, je dis ça, mais... Enfin, j'ai jamais utilisé un de ces trucs-là, donc... Après, je vais pas vous mentir. C'est pas ultra causant, lui, lapin. Ah ouais. Ça devait essayer. On aurait pu croire. Ouais. Il l'a déjà essayé. C'est pas facile, un rayon boucheret, quand on a mon... Est-ce que tu crois que c'est facile pour moi ? Ah, mais moi, ça buglait de partout. C'était chiant. Moi, ça avait mal de partout. C'était pas agréable. Ah, parce que... Même quand c'est... Tu le sens... Résiblement. Ah, ouais, ça c'est pas cool, ça. Bon, Damien. Tu peux pas nous sentir le macchabée humain, là, dans le... Je peux essayer, mais disons que s'il n'y a pas de macchabée, je peux pas sentir grand-chose. Mais un jeu de perception. Déjà, si on... Comment un jeu de perception ? Sinon, j'allais dire, sinon, on peut déjà commencer à se diriger vers la casse automille. Ça serait une bonne idée, effectivement. Non, pas un dévin. Ah ! Euh... Non. Bah alors, tes narines sont bouchées ? Ah, pas grand-chose en plus, bordel de merde ! Alors, tu essayes d'écouter, de sentir, de voir quelque chose. Tu te concentres, tu sais que c'est vers cette direction, hein, comme on te l'avait indiqué. Non, tu n'arrives pas à remarquer quelque chose de particulier, c'est la nuit. Vous, quand vous êtes parti, c'était la fin de soirée, donc... Voilà, vous vous dites... C'est un coucher de soleil, la nuit commence, hein. Vous étiez bien dans la forêt, c'est pour ça que ça faisait nuit noire. Mais vous pouvez avancer, donc, vers la casse automobile. Tu ne sens personne. Ouais, bah écoutez, pour l'instant, je... Est-ce que moi, je ressens des trucs, des émotions ? Alors, tu te concentres, tu vas me faire un jet d'esprit, s'il te plaît. Tu vas sentir beaucoup de choses à côté de toi. Tu sens... Tu sens proche. Tu sens pas grand-chose. Tu sens l'anxiété, une très grande anxiété à côté de toi, oui, effectivement. Ouais, c'est la mienne, en fait, et l'hadeur aussi. La sienne est aussi une lueur d'espoir. Prouvez que tu es une héroïne. Mais ça vient pas de toi. Non. Bon, écoutez, de toute façon, il faut bien qu'on y aille, hein. Et puis, ils vont pas envoyer tout le monde au casse-pipe sur les trucs ultra dangereux, alors qu'on a fait six mois de... C'est vrai qu'on n'a pas fini notre cursus. Donc, voilà. Ils veulent nous foutre un petit peu la trouille. Là, on est le copain qui est en train de se marrer à nous entendre. Oui, je confirme. Voilà. C'est bon. C'est quoi le taux de mortalité sur l'examen final, Angus ? Oh, 0%. Ah, voilà. Allez. C'est bon. On y va. C'est quoi les chances que cette mission a d'érape ? Les chances qu'elle a d'érape ? 0% ? Bah, je voyais ! Oh là là, pourquoi on s'en va être ? Allez, moi, j'avance, j'y vais. Vous entendez un rictus derrière. Angus peut commander les pizzas. Ouais, ouais, ouais. J'attends que vous arriviez, quand même. Et vous l'entendez par ici, on tait son café. Dans 5 minutes, c'est plié, les gars. Je le sais. On a 4 hommages, on bivin. Napolitaine, c'est noté. Écoute, bah, moi, voilà, j'avance, je me dirige toujours vers la casse auto. J'ai même envie de dire, ça fait 6 mois qu'on a pas vraiment foutu le nez aussi loin de Paris, donc ça fait du bien. Enfin, tu sais, en temps normal, de toute façon, j'étais enfermé chez moi à raviser mes cours, alors. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Révisé ? Ouais, c'est le truc que tu fais quand t'es pas un putain de X-Men. Tu ne fais pas des études de sport ? Sans vouloir t'offenser, Yoni. Non, non, je me prends pas mal. Je sais bien que je suis pas du tout sur les bras, tout ça. Moi, je ressens, et puis je vais là où le vent me porte. Après. Ouais, ou plutôt l'eau, ouais, c'est vrai. Ton machin avec l'eau, c'est cool, quand même. Franchement ? Non, franchement, non. Quand tu t'amuses à péter les canalisations de ta douche pour faire n'importe quoi avec, non. Et puis tout le temps, dans les soirées, les mecs, ils étaient là, ouais, vas-y, fais ton truc avec l'eau. Je confirme que pour réparer, tu m'emmerdères. Désolée. Ah, sur le principe, on pourrait croire que la manipulation de l'eau, ce serait sympa. Mais vous pensiez qu'il y avait des problèmes d'humidité dans le bâtiment ? Non, non, c'était moi. J'en ai dit ça avant qu'il arrive. Ah, c'était ça, parce que je te rappelle que par contre, ça fait des mois que j'ai une odeur d'humidité dans le nez. C'est pas agréable. Je fais ce que je peux. Du coup, la fois où Damien s'est réveillé avec de l'humidité sur ses draps... Quoi ? Ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Pardon ? C'est agréable, mais vous saviez que là où on marche, vous savez où on prend le petit-déjeuner ? Il y a eu deux exécutions sommaires en 40. Ouais, vous savez, ouais. Quoi ? Non. Attends, c'est ça, cette vieille odeur ! Et ça ne vous coupe pas l'appétit ? Plus rien ne me coupe l'appétit. Ouais, moi j'ai appris un peu à filtrer à force, mais... Ça vous demande beaucoup de concentration pour filtrer, mais vous y arrivez bien. En tout cas, c'est plutôt vos pouvoirs qui ne sont pas cools. Moi, je ne veux pas m'applomberie tous les matins ! Après avoir rigolé pendant bien une dizaine de minutes et en gueulant, voilà... Ah oui ! Pour appâter n'importe quel charognard dans le coin, vous arrivez donc devant un établissement gris fermé. Avec un cadenas. Bon, allez, tac, tac, on sort le couteau et on... Qu'est-ce que tu fais, Yogi ? T'es en train de défoncer le truc ? Tu veux défoncer le cadenas au couteau ? Très bien, alors tu vas me faire un jet de force. Mais ça a l'air abandonné le bordel, ou il y a des gens qui bossent là ? Alors, je ne sais pas, on est venu voir. Alors, Yogi, tu arrives à percer le cadenas avec ton couteau. Tu as trouvé un angle parfait pour que ça découpe bizarrement. Mais, wow ! Tu es toi-même surpris. Ok. Peut-être que tu as de la force aussi, toi. Tu sais pas, toi. Tu hésites. C'est pas mal. J'aime bien. Je t'avoue, Yogi, il y a un côté rassurant quand même, d'avoir un truc comme toi. C'est quoi ces couteaux ? C'est... Alors, je ne sais pas comment j'ai fait. C'est aiguisé par la maison, donc c'est du bon, ne vous inquiétez pas. Ouais, voilà, c'est toi. J'ai eu de la chance. Alors, au niveau de l'abandon de l'établissement, on fout une casse-auto, vous ne voyez pas trop ce que c'est. Vous voyez des piles de carcasses au fond. Vous me dites que c'est normal. Bah, oui, oui, oui. Voilà. Après, je vous dis casse-auto, on y fout tous les trucs. Jusque là, ouais, il y a l'image. Au niveau abandon, tu ne pourrais pas dire. Ok. Dis donc, le museau, là, tu ne saurais pas s'il y a des trucs humains à part nous dans le coin, là ? Le museau ? Ouais, je te cherche des super noms de super héros, mais je ne vais pas encore trouver. Bah, Corvus, ça me va très bien. Ouais, mais à chaque fois que tu dis ça, je t'imagine déguisé en métalleux norvégien en train de faire des trucs bizarres, tu vois. Ouais, mais ne t'inquiète pas. Mais pourquoi Corvus ? Bah, c'est un rapport avec, peut-être, la protéine, tout ça, enfin, c'était par rapport à ce que je peux faire, mais qu'ils n'ont pas encore sorti. Et vous avez tous pensé à votre nom ? Et concrètement, venons d'habitbol, si je puis me permettre. J'éviterais de trop poser de questions. Vous avez choisi, sans déconner, ils sont super naze. Parce que Bayou, c'est mieux. Je veux parler, Bayou ? Écoutez, moi, il y a des réflexions, ça ne vient pas de nulle part. Vous ne connaissez pas la culture du Bayou, c'est magnifique comme culture, et ils ont une excellente cuisine. Ah, en tout cas, quand tu dis ça tout de suite, j'ai une sale odeur en le nez. Bref. Effectivement, tu sens une odeur, mais ce n'est pas de la nourriture, c'est huileux, c'est l'essence à plein nez. Ah, ça ne te donne plus très faim, là. Qu'est-ce qu'il y a, Damien ? Ah, ça pue l'essence. C'est normal, je suis des voitures. Et je regarde autour de nous, c'est, ou effectivement, même pour nous, ça doit embaumer un petit peu. Ça s'embaume un peu, hein. Ouais. Ça va sentir à la rouille l'essence, que de bonnes choses. Faites se concentrer sur Louis Norsca. Alors, on vous a dit qu'il y avait apparemment quelque chose dans le sous-sol. Pour l'instant, vous, ce que vous voyez, c'est trois possibilités. Un bâtiment administratif. Un atelier. Réparation, démontage. Et aussi, toute la zone pour entreposer les carcasses. Ok. Bon, je dis bâtiment administratif, on ne sait jamais. Si il y a eu des gros travaux, il y a un suivi. Ah ouais, bien pensé, ça. Vous pouvez vous séparer. Faisons ça. J'ai vu les films. Ça se passe rarement bien. Ouais, mais est-ce que dans tes films, les gens, ils ont eu super pouvoirs ? C'est vrai qu'ils ont eu super... Ouais, mais après, mes pouvoirs, je les aime. Enfin, je me retrouve devant un mec avec un couteau. Je suis plié. Il y a pas mal de couteau aussi. Ouais, alors, je veux bien découper des trucs. Mais généralement, c'est déjà mort. La cible facile. Donc, administratif. Ou alors, moi, j'ai juste avec Yoji. Mais pas de souci. Peut-être le seul qui peut gérer. Non, mais moi, j'ai juste eu de la chance. Ouais, j'aime bien ça. D'ailleurs, tu voudras pas signer mon ticket de l'auto pour plus tard. Je le fais. Je le signe sans ticket de l'auto. Si tu peux en garder un ticket aussi, moi, je prends... T'inquiète, t'inquiète, t'en avais deux. Ouais, ouais. Donc, il est venusé par la motivation. Allez, hop, riche, avec des pouvoirs. Allez, je me dirige vers le bâtiment administratif, moi. Et puis, je vous râle la porte. Et j'essaie d'ouvrir. Tu essaies d'ouvrir. La porte, on n'est pas verrouillée. Apparemment, il ne faut pas que les éclaires. Quelle chance ! Ils se sont vus. Il y a le canna. Tout va bien. Ouais. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé à Yoji. Ils n'avaient pas pensé à Yoji. C'est bien ça. Alors, tu arrives dans la pièce. C'est un grand bureau avec une petite salle d'accueil où il y a quelques petites chaises, une machine à café, où tu mets ta pièce et puis tu choisis ton café. Ainsi que, voilà, un bureau, tout simplement, une arrière-salle et des tonnes de paperasse. Oh, putain. J'ai jeter un oeil au papier. Tu essaies d'allumer la lumière déjà, mais non. La lumière n'a pas l'air fonctionné. Il n'y a pas de question. C'est suif. C'est suif qu'il nous faudrait. J'allume le switch. Il aurait eu tout ça en deux secondes. Ça ne marche pas. La lumière ne marche pas. Par contre, Corvus, tu vas me faire un jet de perception. Ah, Corvus. Très bien. Mais bordel ! C'est pas possible. C'est rien. Mais c'est pas possible. Je fais que des jets au-dessus de 70. Mais c'est effroyable. Il a quand même 70. Mais bordel ! Non, vraiment, je suis trop concentré à regarder ces abrutis et essayer d'allumer ma lumière. Bon. Moi, je suis là. Ça ne marche pas. Vous regardez ce que vous avez. Vous avez une espèce de petite lampe de poche aussi avec vous, qu'on vous a fourni. Excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Et là, je me rends compte que... Mais, Yoji, j'ai pensé qu'on aurait bien eu besoin d'une lampe de poche. Et tu veux dire ça, là ? Ce truc, là ? Vous allumez la lampe de torche, mais c'est bizarre. Par contre, elle s'allume mal. Elle n'éclaire pas très bien à l'intérieur. C'est bon, ça marche. Mais quand vous mettez la lumière vers l'extérieur du bâtiment, ça éclaire bien. Je fais des allers-retours quand même pour bien comparer. C'est quoi, c'est ? La luminosité divisée par deux d'entrée dans le bâtiment. Est-ce que ça ne serait pas genre une dimension parallèle ? Ça, c'est bizarre tout de même. On est d'accord que normalement, tous les gens comme nous, ils sont à l'hôtel Dieu. Tous les gens comme nous de Paris, ouais. Parce qu'il n'y a pas que Paris, en plus. Ah, on a Marseille, on a la succursale de Lyon, on a Bordeaux, je crois. Je crois que ça vient d'ouvrir. Ouais, ouais. Juste comme ça, c'est pas un jeu entre écoles, là. On n'est pas en train de chercher des... Non, t'inquiète pas. Les jeux entre écoles, c'est plus hommage de basket et c'est le premier qui tête à l'autre. Ok. Ça, ça me plaît, ça. Et le mec, disons, le gars dans la cambrousse qui traîne pas souvent au niveau des grandes îles françaises, si jamais il découvre sa propre capacité, ça se passe comment ? On n'a pas eu le cas encore, mais... Bon, maintenant, tout le monde a internet et, tu sais, avec toute la campagne de vaccins, tout le monde a fait des tests, hein. Avoue, c'était pour ça, la campagne de vaccins. Je ne dirai rien. Relancez plus. Bon, de toute façon, on va bien voir. Il a dit 0% de danger, moi, ça me suffit. Je retourne la pièce, même si ça éclaire pas très bien. Et je prends des liasses, au pire, pour les lire dehors, si ça éclaire mieux, si c'est pas assez délible. C'est une phrase de futur Maccabée, ça. Il y a un étage ou pas dans le bâtiment ? Alors, il n'y a pas d'étage. D'accord. Il n'y a pas de sous-sol non plus, du coup. Il y a un sous-sol, peut-être, en tapant du pied sur le plan. Alors, en tapant du pied, tu peux faire un jet de perception en tapant un peu partout. J'espère que tu peux y arriver, c'est toi. C'est ton triple épaisseur. Ouais, ça n'est pas possible. 82, mais bordel. Pendant que nous sommes accompagnés du personnage le plus utile de la création. Mais bordel, tu te rends compte ? Personnage perception. 70 ou moins, ça passe. Et je fais que les trucs qu'au-dessus de 70. Alors, il y a quelque chose ? Non, écoute, je ne m'entends pas d'écho, quoi que ce soit. Bon, je crois que ce qu'il veut dire, c'est que c'est du béton. Pour l'instant, c'est du lino. Parce que vous tapez dans un bâtiment, du lino. Effectivement, il y a un peu de béton à dehors. Parce que tout est... Il n'y a pas un tapis avec une trappe en dessous. Alors, tu peux essayer de soulever les tapis. Effectivement, il y a un grand tapis en plein milieu de la pièce. C'est suspect. Tu peux essayer de l'enlever. Tu vas me faire un jet de perception. Moi, j'aime. C'est très bien, très très bien. Écoutez, j'ai mon micro. En soulevant le tapis, il est assez lourd. Ça te demande quand même du temps. Non, il n'y a pas grand-chose. Mais quand tu le rabaisse, tu vois qu'il y a une petite lumière qui s'échappe de la machine à café. Par le dessous. Lumière ? Genre quoi comme lumière ? Une toute petite lumière très faible. Sous la machine à café. Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier la machine à café ou en dessous de la machine à café ? J'y vais. Je soulève la machine à café. Je l'accompagne. Alors, à Bitball, tu essayes de soulever la machine. Fais-moi un jet de force difficile. Nickel. Voilà quand même. C'est du beau cousin. Alors, je me concentre. Est-ce que si je l'aide, c'est plus facile ou pas ? La machine est lourd. Il y arrive. Je me préviens, si il réussit, je suis fan. Vas-y ! Non, il y arrive, je suis pas. La machine est lourd. Vous vous y mettez à deux pour essayer de la soulever. Alors, soulever, c'est compliqué. Après, un petit centimètre, bien sûr. Nuit, tu regardes en dessous pour voir. Là, il y a... On dirait qu'il y a une pièce derrière. Derrière. C'est pour ça, c'était pas en dessous. C'est pour ça, c'est un problème. On va la pousser complètement. Vous arrivez à la pousser. Ok, on la défonce. Vous allez à 4, donc ça va à peu près. Vous avez vu quelque chose ? Il y a la pièce cachée. Oh merde. Sortez vos couteaux. On n'est pas là pour déconner. Ok. Voilà. Qu'est-ce que... Ok, habit de bol. L'homme le plus classe du monde. Pousser la machine, non sans mal. Parce que bon, Kat, elle est là. Bref, elle est lourde. Je pense que s'il y a quelqu'un derrière, il sait qu'on est là. Oh putain, elle tombe, attends, rattrape-la, rattrape-la. Toi, Bayou, tu sais pourquoi elle est lourde, parce que tu as vu dans les papiers que tu as remessé au hasard qu'elle a été remplie hier. Que oui, c'est normal. Tout le café est là. En même temps, on n'a pas de peau, putain. Et derrière, vous voyez... On aurait dû la vider en prenant des cappuccinos. On a dû me fumer de soif. Du coup, une fois qu'on a poussé, je... Ah ouais, un petit mocha, là. Eh ? Attends, je m'amuse à te le tirer. Ah bah voilà, c'est nickel. Il n'y a même pas besoin de me payer. Il n'y a pas besoin de payer, c'est les machines pour l'entreprise. Il y a les petites pièces sur vous. Si jamais je me fais les croiser, au moins je pourrais être barista. Effectivement. A jongler avec le café. En poussant donc cette machine... C'est fait, ça fonctionne comme l'eau ? Il y a du thé aussi, si vous voulez, du potage à la tomate, tout ce que vous voulez, pas de problème. Personne ne prend. Le feu de potage, pas bon. Derrière donc cette machine, il y a une espèce de petite porte. Petite porte dérobée, qui mène, elle est ouverte, vous avez de la chance, vers déjà une petite coupiote rouge, comme une veille. Au-dessus ? Au-dessus, oui, comme une veille. Et une espèce de trappe Où il y a un bouton sur le côté, comme si c'était un bon charge. Qu'est-ce qu'on fait ? D'accord, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est dangereux, non ? Ah ouais, mais enfin, on me tendait là pour ça. Angus, tu peux me confirmer qu'il y a zéro risque ? Euh, je bois mon café. Et vous entendez des bruits d'églutition bien dégueulasses. Au faire genre, il n'entend pas. Bon, bon. Vous voulez que j'appuie sur le... Très bien. Bonjour, Radio Jeeves. Euh, bon, tant pis, c'est fait. Allez. Non, non, mais c'est une question que je vous pose. Écoute. On n'a pas son choix, de toute façon. Au pire, vous vous reculez, j'appuie, et si vous m'entendez gueuler, bah, c'est qu'il fallait pas. C'est appuyer les gens. Et en même temps, je surveille aussi la porte par laquelle on est entré. Sait-on jamais que quelqu'un débarqué à ce moment-là ? Faudrait pas qu'on soit dedans. Vous êtes quand même aux aguets puisque vous êtes rentré un peu par effraction, entre guillemets. Du début, à la fin, vous n'avez rien senti de désagréable ou d'arrivée. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Faites-moi confiance. Il y a les dos dans les oreilles. Là, 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 là. Écoutez, moi, ce que je propose, reculer au cas où. Moi, j'appuie. On verra bien s'il m'arrive quelque chose ou pas. Mais arrête, Tristan. Alors, moi, je pense que je suis un tank, donc je reste devant. Je fais, vas-y, appuyez. Concrètement, je me suis jamais pris le coup dans la tronche, mais endurance, c'est plutôt mon truc. Tu appuies, donc, Bayou, sur le bouton. Qui est sur le mont de charge ? Il y a moi. Et il y a Oji. Il y a moi aussi. Je ne vais pas rester toute seule. Alors, à trois ou à quatre ? À quatre. Je ne reste pas toute seule. Très bien. Ah, ben, il faut nous suivre, du coup. Allez, grimpe. Vous appuyez sur le bouton, vous entendez un bruit strident, dégueulasse. C'est bon. Et la plateforme commence à descendre. On est discrets de ouf. Tout doucement. Très discrets. Et au fur et à mesure que vous descendez, il y a un truc bizarre. Je sors mon couteau. Déjà, vous voyez de moins en moins bien, c'est normal. Vous allez sous-sol, mais votre lampe torche, elle marche de moins en moins bien. Ah. Ça, c'est vraiment pas normal. Et vous entendez des grésillements dans les oreilles. Puis plus rien. Faut du 5G. Dis-moi, Damien. Tu sais reconnaître l'odeur, genre, d'armes à feu, l'huile, tout ça, ou pas ? Je n'ai jamais senti, donc je ne saurais pas te dire. On aurait peut-être dû penser à t'entraîner, mais enfin, bon, si on m'avait dit que j'allais me prendre une balle, ça aurait été dommage, mais... Bah, ouais, disons que si on m'avait dit que j'allais prendre une balle, je ne serais pas venu, quoi. Ouais, ouais, pareil. Mais vous flippez trop. Est-ce que ça ressemble un peu à ce que je suis capable de créer moi, ou rien à voir ? Tu te dis que ça a l'air similaire. Est-ce que tu pourrais influer là-dessus ? Tu peux essayer. Avec un jet d'esprit. Le jet d'esprit 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 d'esprit. C'était pas... C'était vraiment surnaturel, un peu comme tu pouvais faire. Tu te concentres, tu arrives presque à l'annuler, donc la lumière de vos lents de torches refonctionne, mais par contre, ça te demande une concentration maximale. Nous, on voit qu'elle est en train de lutter. Ça se voit, elle ferme les yeux de temps en temps pour reprendre ses esprits. Elle se tient la tête. Voilà, c'est très très dur. Mais tu y arrives. Ok, les gars, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. On a un Uibis qui se balade quelque part. J'ai changé un démonter les gars. Ouais, on a Annabelle qui est en train de faire en sorte que tu nous entendes, mais visiblement, on est dans un brouillard comme elle, elle est capable de faire. Attends, je regarde les registres. Je récupère dans quelques instants. Et vous l'entendez, il tourne quelques pages. Ah, puis ouais, il montre tout ce qui descend. Ouais, ça, normalement, la descente, il n'y a aucun souci. C'est moi qui ai fabriqué tous ces récepteurs, donc ça marche. C'est pour ça que ça m'étonnerait. Non, on n'a personne chez nous qui peut faire à peu près la même chose. Ah bah, tu sais quoi ? Je crois que tu peux dire que vous avez loupé les gars. Ouf. C'est peut-être quelqu'un qui est étranger. Je ne sais pas. Apparemment, les Italiens, ils ont un bon programme. on est un peu loin de l'Italie. Oui, mais c'est ça, qu'est-ce qu'ils foutent là, les Italiens ? Après, ce n'est pas des Italiens. On ne crée plus qu'ils soient anglais. Je reste sur ma... Moi, je reste plus sur ma théorie du compagnard taré. Et du coup, Annabelle, ça ne va pas lui foutre un coup de se concentrer autant parce qu'elle a l'air quand même d'en chier. Bah, je ne sais pas, Annabelle, tu diras combien de temps d'habitude en forçant ? Pas bien longtemps. Donc, pas bien longtemps. Pas assez de puissance-là. Ouais, 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 ouais. Je me renseigne pour une intervention au cas où, mais si vraiment je perds le contact trop longtemps, on enverra quelqu'un. Très rapidement. Envoyer quelqu'un de rapide ? Ouais. Est-ce qu'au bout du fil quand même ? Parce que ça veut dire qu'Annabelle est capable de nous dégager de temps en temps temporairement peut-être ? Oui, oui, si vraiment c'est la panique, un petit coup de pouvoir et puis comme ça vous vous appelez à l'aide. Ouais, ça me rendrait pas mal. Swift, il est en congé ce soir. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre. C'est pas plus mal. Swift, c'est pratique parce qu'il va vite. Oui, mais si jamais on s'est en train de se faire dégouber la tronche, je ne suis pas sûr que Swift soit... Bon. Du coup, si on a terminé, on va peut-être dire ça sert à Annabelle d'arrêter de se faire dégager. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est pas d'urgence. Ouais. Si j'ai pas de nouvelles pendant une heure, je m'inquiète. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Et vous vous entendez qui sert du café, encore une fois. ça fait du bien, ça me reboussit, ça me reboussit. Ça fait du bien, ça. Parce que moi, du coup, là, je suis chabouillant, là. Je n'ai aucune capacité de combat, mais je suis en train de tenir la barre du monde charles, en train de faire se défoncer, putain. Moi, je suis à côté de toi, en train de faire « Ouais, ouais, on va le casser, la gueule. » Ouais, il y a eu du tout à raison. On va le démonte. Mais d'ailleurs, on va lui casser la gueule. On va lui casser la gueule. On va lui casser la gueule. Putain, moi, je suis en arrière et je la garde en mode « On va mourir. » Du coup, ton poids avec Annabelle qui est en mode « On va les défoncer et en même temps se faire probablement éclater. » « Ouais, ouais, ouais ! » « Et puisqu'elle n'utilise plus ses pouvoirs, vous êtes maintenant dans une espèce de nuit quasiment noire. Vous le voyez quasiment... Mais ça va, comme j'ai déjà été flashé contre vous tous, vous l'avez déjà vécu. » « Sauf toi, Corvus, tu arrives à distinguer quelques formes. Parfait, suite à ton acrypté visuelle accrue. Incroyable. Avec mon humour légendaire, je fais... « Ça va être tout noir. » « Et tu entends des grésillements dans l'oreille qui te répondent. Tu sais ce qu'on t'a répondu. » « Il y avait encore un peu Angus. » « Ne vous inquiétez pas les amis, je suis un peu nictalope. Je saurais vous guider. Si un jour on arrive. » « Vous êtes tout en bas, au sous-sol, vous ne pouvez pas descendre plus bas, et une espèce de porte blindée devant vous. » « Il y a un cadenas ? » « Ah ! » « Il y a juste une porte... » « Enfin, c'est une porte coupe-feu, tout simplement. » « Ah ! » « Laissez-moi l'ouvrir. » « Ah, d'accord. » « Je m'entendais, autrement blindée fermée. » « Non, non, c'est... » « Pousse-là, peut-être ? » « Je tente de l'ouvrir. » « Voilà. » « Faut forcer ou pas ? » « Non, pas la peine de la défoncer, je pousse-là. » « Tu pousses la porte et non, elle ne s'ouvre pas. » « Par contre, en la tirant, vu que c'est une porte coupe-feu, effectivement, ça s'ouvre. » « Let's go. » « Évidemment. » « Moi, j'ai quand même une question... » « Quand tu me vois faire... » « C'est bon. » « Il fallait tirer. » « Ah, c'est vraiment le pire truc, quand ça t'arrive, ça. » « C'est clé dessus. » « C'est clé dessus, et elle est mise envers. » « Ouais, on voit que dalle. » « Si, effectivement, il y a du feu à l'intérieur, ça aurait été mieux dans l'autre sens. Mais bon, soucis... Ça n'a peut-être pas été construit de manière légale. Ce n'est pas aux normes. » « Déjà, je ne pense pas, parce que si il y a un truc pareil, les mecs du ministère de chez nous ne se sont pas rendus compte, je pense que ça relève quand même de la construction vachement bien foutue. Là, on n'est pas sur le petit budget. » « C'est Angus qui a dit qu'il avait fait tout ça, de toute façon. » « C'est l'ingénieur en chef. C'est l'intendant aussi. Réparation à faire. C'est pour lui. Il s'y connaît. Il démonte tout. Il sait tout. Il parlait pas du secteur. » « Non, non. C'est à l'hôtel Dieu. » « Ouais. » « Vous avez donc... » « Non, parce que... » « Là, non. Il n'avait pas d'infos. Sinon, il vous l'aurait dit. » « Oui. » « La porte s'ouvre et un long couloir... » « C'est... » « C'est bizarre. » « Parce que les néons ont l'air d'être allumés. » « Mais... » « Non, aucune lumière ne s'en échappe. » « Oui, un petit filament. » « Ok. » « C'est vraiment très flippant. » « Quand tu nous fais ça, Annabelle, t'es capable de faire ça aussi vaste et aussi longtemps ? » « Parce que ça fait beaucoup, je trouve. » « Si je le fais aussi vaste, je le fais deux minutes. » « Ok. » « Donc ils sont peut-être plusieurs. » « Ça trouve, c'est plusieurs fois. » « Soit ils sont plusieurs, soit ça fait longtemps qu'ils s'entraînent. » « Et Corvus, toujours rien, au niveau de la perception ? » « Je vais retenter au niveau de l'oreille. » « Je vais retenter. » « Allez ! » « Allez ! » « 36. » « Yes. » « Alors, au niveau de l'oreille, tu n'entends pas grand-chose. » « La respiration d'un côté de Bayou qui est tout excité d'avoir une aventure. » « Putain, tout le monde ! » « Mais visuellement, tu arrives à t'habituer à l'obscurité. » « Effectivement, c'est très particulier. » « Elle a été forcée. » « Puisque les néons sont allumés. » « Tu appuies sur l'interrupteur, ça éteint le néon. » « Donc le filament arrête d'être illuminé. » « Mais tu arrives quand même à distinguer ce qu'il y a derrière. » « Un long couloir, avec comme un entrepôt. » « C'est comme un espèce de petit hangar avec plein de... » « Comme des bouteilles de récupération, comme vous avez vu là-haut à la casse. » « Donc c'est toute une rangée de bouteilles. » « Comme des bouteilles de gaz, par exemple. » « Je partage ça aux collègues. » « Et tout au fond, vers la droite, il y a le couloir qui est coudé. Pour l'instant, tu ne vois pas la suite. » « Est-ce que j'arrive à percevoir la personne qui crée l'ombre ? » « Tu te concentres. » « Tu vas me faire un jet d'esprit, s'il te plaît. » « Moi, je demande à Corvus s'il voit des canalisations. » « C'est pas faux. » « Est-ce que je vois des canalisations ? » « C'est tout juste. » « Tu te concentres. » « Les autres à côté ont tellement d'émotions. » « Ils sont proches de toi. » « Mais... » « Tu ressens quelque chose, une anomalie. » « Assez lointaine, tu ne saurais pas dire où. » « En haut, en bas, tu ne sais pas. » « Et tu ne sens pas une émotion, tu en sens deux. » « Ok, donc on n'est pas tout à fait tout seul. » « Ça, je pense que j'ai eu un indice. » « Ils sont combien ? » « Il serait deux. » « On se les fera. » « Pour réussir à maintenir une telle puissance, ça ne m'étonne pas. » « Et tu as réussi à capter des émotions, ou juste leur présence ? » « Leur présence, la puissance qui dégage. » « Mais vous brouillez un peu tout. » « Ouais, forcément. » « Après, moi, la question que je me pose, c'est... » « À quoi ça leur sert, quoi ? » « Parce qu'ils sont quand même en train de brouiller tout le secteur... » « Avant même qu'on entre. » « Je ne pense pas qu'ils sachent... » « Enfin, maintenant, peut-être que si, mais... » « Quand on a ouvert, il y avait déjà le brouillard, et... » « C'est peut-être une personne avec la personne disparue. » « Ou peut-être qu'ils cachent quelque chose de puissant. » « Ouais, mais ils protégeront en permanence. » « C'est tellement puissant qu'il faudrait qu'ils passent sous les radars, constamment. » « On a quand même un peu fait du bruit avant d'arriver. » « Ouais, c'est pas faux. » « C'est pas faux. » « Ouais, mais en même temps, si la personne est aussi puissant, peut-être qu'elle se fout un peu de qui peut débarquer, parce qu'elle est... » « Pas confiance en elle. » « Est-ce que j'ai vu des canalisations pour Aquaman, là ? » « Tu n'as pas vu des canalisations, là. » « Ok. Donc, pas de flotte, J. » « Nickel. » « Mais donc, tu n'es pas capable de sentir l'eau autour de toi ? » « Est-ce que je suis capable de sentir de l'eau ? » « Tu peux tenter un G2 d'esprit. » « Un G2 ? » « D'esprit. » « Ok. » « T'es une baguette de sourcils vivantes. » « C'est ça, j'avoue ! » « Non, non, là, tu... » « Ah non, j'ai rien dit. » « Tu fais pas une baguette de sourcils vivantes. » « Ça passe pas. » « Les dés sont pipés tout de même. » « Il faut littéralement que je sois dans l'eau, quoi. » « Là, non. » « Bon, c'est pas grave. J'ai mon couteau. » « Bon, bah je suis prêt. » « Je les guide, hein. » « J'avance, je les guide vers le couloir qui tourne vers la droite. » « Voilà, donc se suit donc une scène rocambolesque où tout le monde se tient le bout des mains. » « Pour pas entrer sur des ventules trucs qui traînent par terre. » « Y a rien par terre, mais je... » « Ouais. » « Ah, levez la jambe droite. » « Ah, attention, là. » « Pour éviter de me prendre une décharge puissante de « Ouais, on va tuer des gens. » « Je vais pas forcément tuer les gens. » « Et puis, tu sais, tuer n'a plus la même gravité pour moi, maintenant que je sais que de toute façon on peut continuer à discuter après. » « Y a que toi qui peux discuter avec Tristan. » « Corvus, quand tu fais de la perception comme ça, t'as pas envie de créer dans le noir... » « Sharinga. » « Non ? » « Suite à ça, ça fait pas... » « C'est, j'avais bien un auto quand j'étais jeune, mais ça fait un paquet de temps que j'ai arrêté de lire. » « Ok, ouais. J'ai bidé, ça marche. » « Donc effectivement, Corvus, tu vois bien que c'est des espèces de bouteilles de récupération. » « Tu essaies d'emporter une pour voir, ça a l'air plein. » « Ah ouais. » « Tu ne saurais pas dire ce qu'il y a dedans, ça a l'air plein. » « C'est lourd, très lourd. » « Je peux pas sentir ? » « Tu peux sentir, oui. » « Vu que c'est quand même un minimum étanche, c'est dans des bouteilles, tu peux... » « Voilà. » « Un jet de perception difficile. » « Difficile. » « Moins d'ici. » « Bon, ça passe. » « 39, ça passe. » « Tu prends ton temps, mais... » « C'est particulier. » « C'est pas du sang, mais tu sens comme une odeur de fer. » « Mais... » « Ouais, très semblable à du sang. » « Mais ça, ça en est pas. » « C'est particulier. » « Du sang... » « C'est l'odeur de sang, mais c'est pas du sang. » « Voilà. » « Tu sens l'odeur ferrée. » « Ouais, ouais. » « Je vois l'odeur, ouais. » « Tu essaies de la visualiser, c'est comme si tu l'avais en bouche, mais... » « C'est pas exactement pareil. » « Tu t'es déjà mordu. » « Voilà. » « C'est pas pareil. » « Il y a dû y avoir un changement. » « Ça vous dit quelque chose ? » « Ça pourrait pas être genre... » « Du sang ultra protéiné, si tu vois ce que je veux dire. » « Bah le sang ultra protéiné, c'est le mien, donc je le connais. » « Ouais. » « Non mais très, très protéiné. » « Pour avoir beaucoup de puissance. » « Genre le gars qui est en train de faire ça. » « Ouais, mais vous vous rendez compte du nombre de mecs qu'il faut saigner pour remplir ce genre de bouteille ? » « Alors, la bouteille, tu vois, c'est écrit dessus, il y a écrit 10 litres. » « Et il y en a une bonne vingtaine. » « Ouais, il faut saigner un sac avec les gens. » « Ça dépend combien de temps on est. » « Après, le truc, c'est que... » « Oh merde ! » « Les animaux qui ont disparu, là, ils savaient quoi ? » « Oh merde ! » « Ça veut dire quoi, que c'est un réservoir de sang protéiné, c'est ça ? » « Est-ce qu'on est pas dans un abattoir de gens comme nous ? » « Oh shit ! » « Je vais essayer pour... » « Sait-on jamais ? » « De voir si le sang est quelque chose de suffisant pour communiquer avec son éventuel propriétaire. » « Alors tu... » « Ou ses éventuels propriétaires vu la quantité. » « Tu essayes. » « Tu vas me faire un jeu d'esprit difficile. » « Attention, on le croit. » « Si ça passe, c'est beau. » « Allez, vas-y. » « Tu peux le faire. » « Oui. » « Le 12. » « Le 12. » « Salut Gérard. » « Tu ressens autour de toi. » « Tu... » « Non. » « Tu hésites. » « Peut-être que c'était une personne. » « Peut-être que c'était plusieurs. » « Peut-être que... » « Peut-être que t'invente tout ça. » « Non, tu sens rien. » « Oh putain. » « Je suis un peu déçu. » « Hum hum. » « Nous aussi. » « Ils sont peut-être pas très bavards ou alors... » « C'est dommage. » « Peut-être que le sang, c'est pas assez. » « Peut-être qu'il faut genre... un cadavre. » « Ouais, c'est possible. » « D'habitude, j'ai le truc entier, donc... » « Enfin, ou le morceau dans le cas des bestioles, mais... » « Vous allez tous me faire un genre d'esprit. » « Ah. » « Montera pas de la tête, quand même, qu'il y a... » « J'en ai. » « Corvus, tu... » « Tu deviens fatigué. » « Tu... » « Tu ferais bien une pause. » « Mais c'est... » « Ça se dérange, on s'arrête cinq minutes ? » « C'est peut-être lié au fait que tu forces sur tes yeux depuis tout à l'heure. » « Ouais... » « Attends, 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 attends... » « Monsieur Endurand est en train de nous faire une crise de fatigue, là. » « Ouais, c'est pas normal, ça. » « C'est la première fois. » « T'es capable de courir quatre marathons sans t'essouffler. » « Ah ouais, mais... » « Je me sens... » « Vité... » « Faudrait peut-être qu'on accélère, non ? » « Parce que s'il commence à pas être bien, on est peut-être les suivants sur la liste. » « Ouais, y a pas moyen de mettre la lumière. » « Vous voulez que j'essaye de lever ça un coup pour voir autour... » « Peut-être juste pour lui, là. » « Voir si ça lui fait quelque chose de dégager... » « Je suis pas sûre de réussir à faire quelque chose pour lui, mais je peux moins essayer de lever l'obscurité. » « Tu peux essayer, ouais, avec un jeu d'esprit. » « 24, ça fonctionne. » « Tu essayes de retirer l'obscurité autour de toi, mais... » « D'un seul coup, tu deviens toi-même très fatigué. » « Ça fonctionnait quelques instants, mais... » « Vu que tu étais tellement concentré, tu t'écroules de fatigué. » « Tu es au sol, tu es assommé. » « Alors dès que j'avais tombé... » « Angus, 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 Angus ! » « Ouais, et ça coupe. » « Angus ? » « Je pars du principe qu'au moins il a entendu que... » « Ça l'est pas. » « Effectivement, il a entendu ton air paniqué. » « Ok, on va sortir. » « Yoji, tu peux la prendre ? » « Ouais, ouais, on va la trimballer, il faut qu'on se barre. » « Ah la vache... » « Que faites-vous ? » « Vous sortez, vous continuez... » « Il y en a une qui s'est effondrée et une qui est pas bien, on les dégage. » « Ouais, il faut sortir, c'est plus pruyant. » « Vous reculez. » « Ouais. » « Vous prenez du temps, malheureusement vous voyez rien, vous êtes à peu près guidés par... » « Encore vu ce qui force encore... » « Sauf que... » « Avant d'arriver au monte-charge... » « Vous entendez juste une petite voix derrière vous. » « Non, non, ne pas partir maintenant, voyons. » « Il faut rester ici et s'endormir. » « Un claquement de doigts. » « Vous faites un jet d'esprit. » « Attention, il est très très difficile. » « Ah, Kirok, mais ça passera pas. » « Vous effondrez tous. » « Malheureusement, avec un temps de latence pour Corvus, tu as le temps de voir un visage... » « C'est un homme habillé comme un magicien avec un chapeau de forme. » « Pour toi, c'est ubuesque, c'est impossible. » « Il claque des doigts, vous vous endormez. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »